Donc ça, ça passe en... Et bien voilà, nous y sommes tous réunis en ce samedi soir. Regardez, il me semble qu'on va faire la fête, les verts sont là en tout cas. On va faire la fête puisque c'est un petit peu notre émission. Sous un signe de joie, j'y comme joie, comme l'aurait chanté notre ami Charles Trenet. Et oui, nous sommes tous réunis, différents invités, différents horizons. Vous allez vous entendre, vous allez découvrir, vous allez aimer. On va déguster aussi pour vous. Bref, on va passer un moment sensationnel. Tout d'abord, merci à notre ami Eric à la réalisation. Je vous demande d'applaudir chaleureusement, même chez vous là-bas. Oui, 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 on applaudit Eric, c'est très important. Nous avons également le directeur de l'antenne, M. Rabat, ici présent. Merci mon cher Rabat de nous faire confiance. Et bientôt la centième émission, on en est compte ? Centième émission, ça commence à compter. Et puis Eric Durand, bien sûr, à la communication, notre Eric, bien sûr, qui est également attaché de presse. Et puis Philippe Langonnet, à Photo Plateau, c'est très important. Un homme de talent, c'est ce que l'on dit en tout cas sur la place de Paris. Eh bien voilà, nous allons donc débuter cette émission. Je suis accompagné par notre amie Nadine Rode, qui s'occupe de tout ce qui est gastronomie. Et en plus de ça, c'est une comédienne et une chanteuse. Regardez plutôt, ça va vous. Moi, je suis fan des produits de fosse Sur les marchés, concernant son ambiance Je me régale avec élégance Oui, j'adore Et alors ? Oui, j'adore Moi, je suis fan des produits de fosse Oui, j'adore Oui, j'adore Et nous aussi, on adore Un clin d'œil Un clin d'œil sur les marchés, nos beaux produits de France Oui, mais moi, je n'ai pas vu la cochonne aujourd'hui Dans le prochain clip, si tu es sage Ah, c'est dans le prochain clip, d'accord Dans les aventures Oui, parce qu'il faut vous expliquer Il y a un clip, dans chacune des émissions, c'est un clip différent Et elle a toujours son amie, la cochonne La cochonne Voilà, voilà Et elle nous fait découvrir les produits de France Merci Nadine pour ton sourire, son charme, ses yeux pétillants Écoutez, elle est formidable et son talent surtout Applaudissements encore pour Nadine Merci On ne fait pas de bonne cuisine sans bon produit Alors, ma chère Nadine, nous allons donc présenter nos invités Alors, tout d'abord, sur votre gauche, vous avez M. Philippe Forbrak Alors, Philippe Forbrak, c'est un honneur de l'avoir aujourd'hui à Armada Et pourquoi, ma chère Nadine ? Parce que Philippe Forbrak est un homme formidable Né à Marseille, c'est déjà très très bien Ah ça, c'est jamais Vainqueur du concours Meilleur sommelier du monde Donc on peut l'applaudir Philippe a également un restaurant à Paris pour faire des accords 20 mai Et déguster de bons produits excellents Il y a une cave incroyable à découvrir Et Philippe Forbrak va nous parler de ces produits, de ces bons vins dans sa cave Bonjour à tous, j'aimerais être avec vous ce soir J'ai déjà un restaurant, effectivement, ça fait 40 ans cette année Donc c'est l'anniversaire de ces 40e années passées À inventer les bons produits français Comme on a entendu sur la chanson et dans l'équipe de Nadine tout à l'heure C'est-à-dire à la fois les terroirs, les gens, les vignerons Parce que c'est vrai que derrière une bouteille, derrière un verre de vin Finalement, il y a non seulement des gens, une culture Il y a aussi des intempéries Cette année, par exemple, ils ont beaucoup souffert Nous avons des vignerons, on peut penser à eux, vraiment Mais il y a surtout beaucoup de poésie dans le vin Je crois que ça fait partie aussi de cette dimension culturelle du vin Qui, bien sûr, dépasse le simple fait d'être une boisson C'est une sorte de symbole particulier Et moi, c'est ce qui me fascine Et quand j'ai créé ce restaurant, il y a 40 ans Avec Nicolas Drabaudi, qui est un confrère journaliste Qui est décédé il y a quelques temps On a eu envie de faire un lieu de rencontre, de partage De mise à l'honneur J'ai dit dans l'honneur, mais ça dépasse la valeur C'est l'honneur des grands producteurs Français, mais aussi du monde entier Pour faire en sorte de les valoriser au mieux Et de trouver, comme le disait judicieusement Nadine Rode Il y a quelques instants Au départ du vin, pour aller sur les plats D'ailleurs, sur la première carte Un petit clin d'œil, il y a mon premier chef Qui, aujourd'hui, a fait une jolie carrière Laurent Petit, qui a 3 étoiles Michelin Et qui a revendu son affaire A ses collaborateurs il y a quelques temps Et qui vient de remonter un restaurant à Langres Peut-être que les chemins de l'émission Mènera à de nouvelles rencontres Sur la carte, c'était marqué Pour accompagner nos plats Le chef, pour accompagner nos vins Pardon, le chef vous propose ses plats Et donc c'était vraiment Au service, finalement, du plaisir des gens Au-delà des égaux C'était juste pour la mise en valeur, effectivement La plus judicieuse des accords Més et Vins On parle justement du plaisir Du partage, de l'amour De la bonne table Alors, nous avons un autre invité Qui est M. Clément Leroy Que vous pouvez applaudir chaleureusement Ma chère Nadine Alors Clément, vous Depuis très peu de temps, en fait Vous avez pris un restaurant Qui est situé sur les Champs-Elysées Bonjour à tous, déjà Ravi d'être avec vous ce soir Oui, tout à fait J'ai repris depuis quelques mois Un restaurant un peu emblématique de Paris Qui est le Chiberta Qui a connu plusieurs vies Qui est ici Une maison bientôt centenaire Et qui avait été repris par Guy Savoy Il y a 20 ans Et du fait de mon parcours Où j'ai travaillé déjà 12 ans Pour Guy Savoy Je suis revenu à Paris Parce que j'avais quitté Paris Depuis 8 ans Et je suis revenu à Paris Et j'ai, voilà On a organisé une petite passation Avec Guy Savoy Et donc maintenant Je suis au destiné du Chiberta On va en parler bien sûr On viendra vous voir Très bonne cuisine Fine et précise On viendra à vous voir Merci en tout cas De vous être déplacé D'avoir accepté l'invitation Merci l'invitation Alors côté musical Nous allons avoir Durant cette émission Un maître en la matière Je parlais Un musicien de flûte traversière Très pas facile Moi j'ai débuté Avec la trompette Mais ça me fait mal aux lèvres L'embouchure Après c'était de la clarinette Et maintenant J'en suis au pipo Mais vous Mais vous C'est de la flûte traversière C'est ça Bonjour mon cher Christian C'est tout un travail C'est vrai C'est tout un travail Et comme tu l'as dit Christian C'est pas du pipo en effet Parce que ça demande Beaucoup de temps De travail De précision Mais comme tout art en fait Parce qu'on a l'art de la sommellerie On a l'art de la cuisine On a l'art de la chanson L'art également De la mise en scène Et du théâtre Finalement Tout art se travaille Il y a forcément Ce côté de talent Ce côté de don Que nous pouvons avoir Et après D'ailleurs C'est dépend Comment le travail Comment on le met en valeur Avec tout le parcours Que j'ai fait Je me retrouve là On va en parler Bien sûr Il y a un album Un dernier album Qui vient de sortir Et on vous entendra En live C'est ça C'est ça qui est formidable Quelle chance de vous avoir aujourd'hui Merci pour l'invitation En tout cas Christian Très bien Merci infiniment Juste à côté de vous Vous avez un garçon Écoutez Avec ses lunettes On se dira à Saint-Tropez C'est formidable Mais c'est un artiste Avec ce sourire merveilleux Lui aussi Il donne que du bonheur C'est du partage Mais on est dans un autre domaine C'est pas le domaine Enfin il y a le domaine musical Mais pas uniquement théâtral aussi Puisque dans très peu de temps C'est à dire le 7 décembre C'est dans quelques jours Il y a un spectacle Que vous allez offrir Aux spectateurs Aux jeunes spectateurs Puisqu'on s'approche Des fêtes de Noël Bien évidemment Et on va parler De la malédiction De la sorcière Alors c'est au départ Au départ je suis donc chanteur Bien sûr Au départ j'ai fait Pendant 25 ans J'ai fait Blues Brothers Show On va en parler bien sûr On en parlera Et là la malédiction De la sorcière C'est un conte fantastique En 3D C'est à dire avec Un grand écran derrière De la musique Avec des comptines Des comptines Qui sont totalement revisitées En rock En blues En reggae Donc Quelque chose de très moderne Et en même temps Mise en scène Par un garçon Que j'apprécie Qui est Michel Voletti Qui m'a donné un coup de main Parce qu'effectivement C'est un spectacle familial Donc tout public Mais familial J'avais besoin Qu'on m'indique un petit peu Comment échanger avec les enfants Et donc là je ne connaissais Ce qui n'est pas évident Ce qui n'est pas évident Ce qui n'est pas évident du tout Donc j'ai eu besoin De ce garçon Pour me donner un coup de main Et de me diriger un petit peu Dans cette voie Voilà ça sera à partir du 7 décembre Au théâtre de la scène parisienne On viendra vous applaudir Après être passé bien sûr Chez vous En restaurant Et puis avoir bu Un bon vin avec vous Et on va terminer Ce tour de table Avec un artiste Alors c'est le coup de coeur Un peu nostalgie Mais un artiste incroyable Moi je l'aime tellement Notre Franck Dana Parce que je me souviens De Franck Dana Et François Feldman Patrick Hernandez Voilà des années 80 90 Des slow Ah oui C'est là que tout se passe C'est là qu'il faut attaquer Et ça grâce à grâce Entre autres A ce monsieur Qui est ici Monsieur Franck Dana Merci d'être là Franck Bonjour à tout le monde Alors Franck Dana Franck Dana Est un compositeur Interprète incroyable Il a repris Voilà pas si longtemps Des chansons Comme La vie en rose Vous voyez Des chansons Entre autres de piaf Mais uniquement A sa façon Avec une rumba Un tango Parce que Franck chante Mais fait danser Les gens aussi C'est ça qui est formidable Attendez Mon cher Franck Il faudrait que le micro marche Ça c'est très important Parce que sinon On va avoir des problèmes Ah oui C'est mieux que ça Il vaut mieux l'ouvrir Donc je disais Que vous faites danser Les gens aussi Oui Je fais des prestations Dans les dans les dansings Voilà Donc voilà Je chante Donc beaucoup de reprises Évidemment Et comme pendant Beaucoup de temps Enfin Vu que je suis en France J'étais toujours en anglais Parce que Enfin C'est une façon C'est une longue histoire On va en parler On va en parler On va en parler Ah oui Ah oui Des slow incroyables Et ça c'est des chansons Que j'ai écrites Oui bah oui Mais Cher Christian Tu sais Tu me connais bien Parce qu'on se voyait Presque tous les soirs À l'orange bleu L'orange bleu Qui était un endroit De perdition À l'orange bleu C'était L'orange bleu Qui était tout près L'étoile justement Puisque je parle De chansons Comme ça Non Pour vous faire savoir Un petit peu L'histoire Oui mais on va en parler Tout à l'heure On va en parler tout à l'heure Bon ok Absolument En tout cas On a vraiment plaisir À vous avoir Alors C'est mon plaisir Cadeau 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 Franck va nous faire Un live aussi Ah oui Et pas sur n'importe quel titre Ça sera Lovers Lovers Tout le monde va s'en lasser Malheureusement Il n'y a pas beaucoup de femmes Merci je m'appelle Robert Ça a été ma première chanson Disons que j'ai composée Et il y a une histoire Là-dessus Bon enfin On va en parler tout ça Mon cher Franck En tout cas Nous sommes ravis De vous avoir On va débuter Nadine avec votre invité Philippe Forbrak Voilà Qui est ici Avec nous Enfin Ce soir À Radio Armada Bien évidemment Alors vous Le disiez Très justement Notre ami Philippe Nous vient d'une belle région Je suis né à Marseille J'ai grandi en Provence Mes grands-parents étaient restaurateurs À Brionçon Dans les Hautes-Alpes Et c'est là Que j'ai eu finalement La passion de la gastronomie Je suis cuisinier Je suis cuisinier de formation Mais la fascination du vin Des accords Mais et vin M'a orienté ensuite Vers une carrière De sommelier Et c'est comme ça Que j'ai commencé Il y a quelques années À gravir les échelons À gagner des concours Et surtout être présent Oui parce qu'on parle de concours On n'arrive pas Meilleur sommelier Du monde Du monde Comme ça J'imagine que vous avez dû Passer des étapes Des concours Comment ça se passe Absolument On n'est pas obligé De faire des concours Pour faire une belle carrière Mais en l'occurrence Quand même à ce niveau Je me suis pris au jeu Des compétitions Et donc j'ai gagné Le concours de Meilleur Jeune sommelier de France Il y a 40 ans C'était en 84 C'était hier Après 88 Meilleur sommelier de France Ensuite 92 Meilleur sommelier du monde Voilà donc tous les 4 ans Un peu comme la Coupe du Monde C'était mes mots techniques Je me suis dit Mais après Il y a quelque chose Après Après Meilleur sommelier C'est compliqué Parce qu'effectivement On peut gagner en plus Ces concours Qu'une fois dans sa vie Donc quand on les a gagnés On vit avec Comme je dis souvent On ne gagne qu'une fois Il faut les mériter Ensuite tous les jours Ensuite j'ai eu l'opportunité En 97 Et avec une première édition En 2000 De créer le concours Des meilleurs ouvriers De France sommelier Et j'ai d'ailleurs reçu La distinction Moff Moff honoris causa En 2015 C'est un très joli cadeau Finalement de la profession Et l'organisation du concours De pouvoir porter aujourd'hui Ce colbe blanc rouge Également quasiment au quotidien Dans mon restaurant Voilà donc Alors les concours C'est bien Mais c'est surtout Des étapes pour se pousser Finalement à prendre Dans le quotidien Dans un restaurant Et Clément le sait très bien Au Chiberta On est pris par Par tout ce qui se passe Par les fournisseurs Par le personnel Par la créativité Par le travail Tout simplement Et finalement les concours C'est une sorte Pas d'échappatoire Mais de De pulsions Pour apprendre Encore plus D'aller plus loin Dans sa propre Connaissance Et dans son propre destin Et c'est comme ça Que j'ai toujours vu C'est venu agrémenter Un parcours Quelque part En se poussant J'ai été cuisiné pour une fois J'ai été cuisiné dans ma vie Effectivement On le voit peut-être Pas à l'écran Mais en tout cas Oui oui J'ai joué dans la série D'Arditi Le sang de la vigne L'épisode alsacien Qui s'appelle Cet épisode là Vengeance tardive En Alsace Il y a toujours des mots Quelle appellation De chaque feuilleton Qui était sympa J'ai joué le rôle Du chef de cuisine De la maison des teneurs À Strasbourg Avec trois scènes Avec Arditi J'ai eu la chance aussi Vous avez fait de la télévision D'apparaître Oui Sur France Télévisions Notamment en certain nombre d'années Et sur nos confrères d'Europe 1 Et BFM En radio En radio Puis je suis tous les week-ends Sur Sud Radio Écoutez De temps en temps Si vous voulez venir à Armada Il n'y a pas de problème Avec plaisir Mais oui oui Peut-être que mon plus beau souvenir Cinématographique Très modeste C'est dans le film Place Vendôme Ah oui De Nicole Garcia Oui Où je joue Parce que finalement Moi qui ai travaillé quasiment que chez moi Toute ma vie J'ai été dans ma vie Chef sommelier du Ritz Mesdames et messieurs C'est quand même un titre aussi extraordinaire Puisque dans le film Place Vendôme Je joue le chef sommelier du Ritz Avec des scènes magnifiques Avec Catherine Deneuve Bacri Emmanuel Saignier Dutronc Enfin etc Et ça m'a permis De les croiser Certains de sympathiser un peu plus Avec certains que d'autres Et ils sont venus vous voir ensuite au restaurant Absolument Ah ben voilà Je me souviens de ce jour de tournage au Ritz Où dans le fameux camion-cantine à la vitrée On se retrouvait le soir Pour Voilà Après le tournage J'avais apporté un magnum d'Angélus Joli petit vin de pays Ils en ont pas tous les jours Voilà De Saint-Emilion Un très grand vin Et j'ouvre ce magnum là Et puis A un moment donné Il y avait une émeute autour du camion Qui était la cantine Qui était placement d'hommes C'est juste incroyable Manger Pique-niquer Angélus Avec ces artistes là Et les gens finalement Étaient plus fascinés par la bouteille Que par Dutronc De l'oeuf et des autres Il fallait gérer les égaux Aussi les uns et les autres Voilà Quelques petits Quelques petits souvenirs Effectivement Puisqu'on parle justement De grand vin On parle du Bordeaux Le plus cher du monde Le Liberpater Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui bien sûr Alors c'est pas le vin le plus connu Mais c'est effectivement Le vin qui est le mieux valorisé Le Liberpater C'est un vin Qui a été créé par Loïc Pasquier Il y a quelques années Il a essayé de reproduire au mieux Ce qui se faisait Au siècle dernier Il fait même le siècle d'avant Parce que le siècle passe vite finalement A Bordeaux Avec des très vieux cépages D'avant le phylloxéra De planter ces cépages En vines franches Donc sans les fameux Portographes américains Qui sont venus créer La possibilité de replanter le vignum Mais qui ont une sorte de frein Aussi au style initial Il en fait très peu Ce sont des beautés Qui sont valorisées Plusieurs dizaines de milliers d'euros Il en vend pas beaucoup Mais effectivement Il en fait un vin absolument unique Que j'ai eu l'occasion De goûter quelques fois Et quel goût a-t-il ce vin ? Il a un goût C'est facile de dire ça Mais il a un goût authentique C'est-à-dire que c'est un goût Un peu différent des vins d'aujourd'hui Qui sont un peu plus technologiques C'est un goût marqué à la fois Par ce terroir de l'endirase Il est minéral Dans les graves Il y a effectivement Sûrement plus de profondeur minérale Il y a aussi beaucoup de fruits Beaucoup de textures Mais il y a une complexité Qui est étonnante Par rapport au vin d'aujourd'hui Et qui est due à la diversité Parce qu'aujourd'hui à Bordeaux On connait trois cépages rouges Principalement Le Merlot Le Cabernet Franc Le Cabernet Sauvignon Sans être trop techniques Un peu de Malbec Un peu d'autres choses De petits verres d'eau Mais il y en a très peu Il faut savoir qu'avant le phylloxéra Il y avait des dizaines et des dizaines De cépages Qui étaient utilisés Dans la vigne à Bordeaux Et ces cépages Ils ont été arrachés Au moment du phylloxéra Après le phylloxéra Pour rationaliser Parce que ça correspondait plus A De facilité De récolte Etc Mais du coup On a perdu cette diversité Que Loïc Pasquet Et ses amis Il y a une association Qui s'appelle Les Front de Pied Qui est défendue d'ailleurs Par Albert de Monaco Et régulièrement Il y a des symposiums A Monaco Pour pouvoir essayer De mettre en valeur Ce patrimoine Et le sauvegarder Je pense qu'on a intérêt Et c'est la même chose Pour les produits alimentaires On a perdu un petit peu Cette diversité Qui font une richesse absolue Au niveau de nos territoires Et qui donne surtout La possibilité aux gens D'apprécier des choses différentes Parce que la standardisation Tue effectivement Tout cet artisanat Et cette histoire Mais en oenologie Est-ce que les palais Des amateurs de vin Ont évolué ? Oui Nos palais tout court Parce qu'on mange Pas la même chose qu'avant On est plus sur des saveurs Un petit peu plus fruitées Un petit peu plus douces Etc Par rapport à ce que l'on appréciait Peut-être à une certaine époque L'alimentation a changé Et donc le rapport Au liquide Que ça soit le vin Ou d'autres types de boissons Automatiquement a évolué Avec le temps Mais ça a toujours évolué Si on Pas le temps dans l'émission De repartir jusqu'à l'époque Ancienne On va remonter à Diogène Dans son tonneau Les vins Oui Mais même avant L'histoire du vin Elle commence 6000 ans Avant Jésus-Christ Notamment en Géorgie Il y a peut-être d'autres endroits Mais en tout cas A l'heure actuelle De nos connaissances C'est par là Les vins qu'on faisait à l'époque On ne pourrait pas les boire aujourd'hui Les vins de l'époque de Jésus-Christ Le fameux sang du Christ Etc C'était des vins Qui étaient tellement concentrés Qu'ils étaient impossibles A boire nature D'ailleurs on mettait de l'eau Le sommelier Que je suis A l'époque Il y a 2000 ans C'était le doser d'eau Parce que finalement On mettait de l'eau En fonction De ce que l'on souhaitait obtenir Et dans l'agora Qui permettait De rassembler tout le monde Souvent pour discuter Et voir prendre des décisions Le fameux In vino veritas C'est qu'effectivement A partir d'un certain dosage On pouvait obtenir De la part De l'audience Finalement Une certaine exibition Par rapport aux idées reçues Et la sincérité De la décision Et donc Il y avait toujours quelqu'un Qui prenait des notes Et qui faisait voter Les uns et les autres A un moment donné Pour faire en sorte Que la bascule Ne sera pas dans Les bacchanales finales Mais au moment Où effectivement Les gens étaient Le plus à même D'être sincères Avec eux-mêmes Et c'est l'une des vertus Aussi du vin Dans son histoire Et qu'est-ce que c'est Qu'un vin AOC Et un vin AOP C'est la même chose Finalement AOC C'est l'appellation historique Appellation d'origine contrôlée Et AOP C'est l'appellation d'origine protégée C'est une notion Qui a été dictée Par la communauté européenne Finalement Mais AOC AOP C'est équivalent Très bien Et quel est le cépage Qui compose La Romanée Conti La Romanée Conti Parce que c'est le plus Cher Oui c'est le plus prestigieux Avec le Liberpater Effectivement Qui est un peu anecdotique La Romanée Conti C'est sûrement le vin Effectivement Le plus cher Et malheureusement C'est quoi le plus cher En fait Le plus spéculatif Une bouteille de Romanée Conti C'est en moyenne Entre 10 et 15 000 euros Si on en trouve Parce que c'est pas Le vin AOC Du vin AOC Et on parle souvent D'un vin Un grand vin Qui est situé Sur la commune De Pomerol Qui commence par un P C'est ça Peut-être C'est ça Le fameux Petrus Voilà Et qu'il n'est pas qu'un vin Pour la sangria Parce qu'il y a eu Récemment Toute une histoire Que j'ai eu l'occasion De commenter D'ailleurs sur les médias Où des gens s'étaient amusés A faire une sangria La plus chère du monde Quelque part Avec un certain nombre De bouteilles de Petrus Ça vaut dans les 5000 euros Oui oui Globalement Alors quand on a Une douzaine de bouteilles Ça fait cher la sangria Sur la côte d'Azur Effectivement Ça fait un peu jaser Non c'est un vin extraordinaire Pomerol C'est un nom magique Et Petrus C'est la star De Pomerol Sur ce fameux plateau calcaire Avec la crasse périgineuse Qui donne On parle souvent De fruité De minéralité Mais là je pense Que quand on goûte Petrus On peut avoir effectivement Cette sensation Cette émotion Parce que le vin C'est une boisson Mais c'est surtout J'allais dire Du plaisir C'est On n'est pas là Pour boire On est là Pour apprécier Quand on goûte Ce genre de vin On peut boire aussi Il y a des moments On se laisse aller Heureusement De profiter de la vie Telle qu'elle vient Mais quand on a Faire un grand vin Ça touche Non seulement Le palais Mais ça touche Surtout le coeur Et ces grands vins Ils ont cette dimension là Mais la rareté Justifie-t-elle Le prix ? L'offre et la demande Madame Rode Oui non Bien La rareté justifie En tout cas le prix C'est la demande Petrus La légende de Petrus Elle est née Parce que la reine Elisabeth L'a choisie Pour servir A ses noces Et que tout le monde Finalement Tout le monde a ensuite S'est dit Mais c'est quoi ce vin Que la reine a servi Et puis finalement Derrière tout le monde A essayé d'en avoir Et aujourd'hui Le monde entier Rêve d'être invité A la table de la reine Du roi Et du roi Est-ce qu'on pourrait avoir Quelques conseils Pour faire nos achats ? Oui Alors Qu'est-ce qui influence Finalement La prise de décision En matière de vin Il y a des études Régulières Qui montrent ça Aujourd'hui C'est la région Donc si vous aimez Entre guillemets Parce que vous êtes Un fan de Bordeaux Bourgogne Rhône Loire Donc c'est ce qui influence Le premier Le deuxième Facteur d'influencer Le prix Donc clairement Selon sa bourse On va aller Vers tel ou tel type De vin Et il y a des vins Un peu à tous les prix Dans quasiment Toutes les régions Même si la Bourgogne Aujourd'hui Commence un peu haut En termes de Parce que La production C'est pas énorme La Bourgogne En termes de surface Et donc l'offre et la demande Et le troisième Élément de choix C'est le cépage Finalement Donc si vous êtes Amateur De l'élégance Du pinot noir Si vous préférez La fougue D'un merlot Si vous aimez La brillance De certains blancs Comme certains sauvignons Au châneau de Loire Vous allez vous orienter En fonction de votre propre goût Vers différentes régions Après il ne faut pas hésiter A demander conseil Nous on est là Les sommeliers Il y a des cavistes Il y a des restaurateurs Il y a des amateurs éclairés Qui peuvent vous donner Des idées plus précises On parle des vins Justement évidemment Des régions Mais avec ce dérèglement climatique Est-ce qu'il n'y a pas Justement urgence Parce qu'on peut imaginer Que les vignes du sud Vont disparaître Non ? Il y a un vrai danger Alors L'altitude De plantation Même dans le sud Peut aider A lutter un peu Contre la latitude Et l'accès du climat Ça reste très compliqué Pour un certain nombre de régions La solution Alors D'arrachage de la vigne On le subit un peu Et certains vignobles Aujourd'hui Sont soumis A ce genre de Et les intempéries Les intempéries Absolument On a de plus en plus D'épisodes particuliers Le gel La grêle Qui ont L'eau Ensuite l'eau Le manque d'eau Ou le trop d'eau Le feu Il y a les deux Le feu Mais la vigne Est un très bon pare-feu Il y a beaucoup d'endroits Où on a planté de la vigne Pour lutter justement Contre le feu Voilà Donc Il y a L'évolution de l'encépagement Et finalement Quand on regarde Dans l'automiseur Ce que j'évoquais tout à l'heure Sur les vieux cépages Qui ont disparu Aujourd'hui Ces vieux cépages C'est sûrement l'avenir Et Voilà Et donc D'ailleurs la devise de Brionçon Qui est la ville d'origine De la famille Forbrac C'est le passé Répond de l'avenir Et effectivement Lorsqu'on se base Sur Sur des histoires Et Les anciens Ils Ils ont pas fait les choses Par hasard Aujourd'hui on les analyse On veut tout comprendre Etc Avant l'empirisme Était de rigueur Mais l'observation De la nature Notamment Est un vrai indicateur Pour le futur aussi Alors je sais que Franck Dana Investit beaucoup Avec ses Napoléons Etc Ses lingots Bon ça c'est normal C'est le showbiz Mais est-ce qu'on peut investir Est-ce qu'on peut investir Avec des bonnes bouteilles De vin Oui on peut acheter Certains De vin En primeur Et puis Espérer que ça monte Globalement Sur les grandes étiquettes Il y a peu de risque De perte de l'argent Et même Sûrement d'un gagné C'est un peu moins le cas Aujourd'hui qu'avant Mais c'est vrai Qu'il y a des gens Qui ont fait vraiment Des beaux placements Tous les Tous les crues célèbres Entre guillemets Un jour ou l'autre Trois preneurs Et dans les ventes aux enchères C'est dans les ventes aux enchères Régulièrement Si vous avez la chance D'avoir une bouteille De Romain et Conti Si vous ne l'avez pas payé Hors de prix Et si un jour Vous voulez Vous en débarrasser Il y a des acheteurs Il y a des acheteurs Il y a une bourse Au vin Il y a sur internet C'est facile De retrouver à peu près La fourchette En tout cas De la valeur moyenne Et ensuite Il y a effectivement Chaque année Un certain nombre De ventes aux enchères Terribles D'accord Une bouteille Un des records Parce que le record C'est fait pour être battu Et puis on ne sait pas Toujours tout Mais une bouteille De Romain et Conti 1945 par exemple Qui s'est vendue Il y a quelques années Aux enchères A été à votre avis A être jugée A quel prix Un million Un million peut-être Un million Pour une bouteille C'est quand même pas mal Mais pour ce prix là On aurait plus long Deux bouteilles Et 480 000 euros 487 000 euros Même C'est pas loin Absolument Bravo C'est normal C'est elle qui l'a acheté Donc Elle en avait plusieurs Sans les taxes Voilà Donc non Mais c'est pour dire Qu'il y a des À ce niveau là On n'est plus sur On n'est plus Entre guillemets Sur le vin boisson On est clair On est sur une œuvre d'art Collector On sait très bien Que 45 C'est la dernière année Avant qu'ils arrachent la vigne En quelques années Il y avait plus de vin Donc de 46 A 51 Il n'y a pas de récolte Donc c'était des vignes Préphyloxériques Donc il y a plein de raisons Pour ce que Ce vin flambe Et c'est un grand millésime Qualitativement parlant Et 45 Historiquement parlant Il y a un symbole aussi Et comment conserver Des bouteilles de vin Conserver à plat Déjà Comme ça Parce que ça permet D'avoir L'humidité du bouchon Enfin L'intérieur Et l'humidité dans la cave Aussi Il faut une cave Idéalement autour de 80% D'humidité 12 degrés C'est bien Entre 12 et 14 C'est une bonne fourchette Pour pouvoir conserver le vin Et puis ensuite C'est bien de le conserver C'est bien de savoir À quel moment Il faut le boire Souvent le plus compliqué C'est avec qui le boire d'ailleurs Parce qu'il faut bien choisir Les gens avec qui on va partager Surtout Et puis avec quoi aussi Et bien entendu Avec quoi Alors justement Aujourd'hui C'est une émission didactique Puisque nous allons apprendre Comment déboucher Une bouteille correctement Et comment Choisir son verre à vin Alors mon cher Eric On va peut-être faire des gros plans Avec la caméra Pour qu'on puisse bien voir Évidemment Au fur et à mesure C'est une leçon Qui nous est donnée Un partage d'expérience Ça serait déjà pas mal Alors Il faut déjà enlever la capsule Voilà Alors voilà Il faut bien voir Approcher la caméra Ici il y a une bague Et bien coupée Bien coupée Sous la bague Ici On peut peut-être mettre un peu plus de lumière Eric Qui sert de guide Je vais prendre le micro Ensuite On vient juste enlever ça proprement De manière à ce que ça soit esthétique Et surtout pour qu'on enleveille dessous la bague Parce que quand on serre le vin Si on le coupe au-dessus Le vin va toucher Le côté métallique Ici Et peut donner effectivement Un goût désagréable ensuite Ou voir des impuretés Qui se sont développés Entre le bouchon Et la capsule Ensuite On vient Au milieu Alors parfois On se dit On va y aller direct Comme ça Et puis finalement De temps en temps Hop là Le bouchon Part à l'intérieur de la bouteille C'est pas très cool Surtout sur les vieux vins L'idéal C'est étonnant Ce que je vais vous raconter Mais c'est venir ici Presque ici A l'horizontale Venir planter au milieu La pointe de la vrille D'accord Et une fois qu'elle est plantée au milieu On peut relever Ah d'accord On est sûr d'être au milieu Ce qui permet aussi De faire en sorte que On ait plus de chances De ne pas casser le bouchon En général quand on dit ça On le sort, on le casse Mais bon On va essayer de faire en sorte Ce soir d'être attentif À la situation Et on remonte Doucement Faisant attention En guidant C'est assez facile Normalement La plupart des bouchons Sortent tranquillement Avant la fin On vient chercher ici Avec les doigts Et cette partie là Du bouchon Un contact De manière à servir de guide Et sortir le bouchon Correctement Entier Sans percer Le bout Qu'on appelle le miroir ici Et si vous regardez ici Vous ne voyez jamais la vrille Parfois Quand on ouvre On a la vrille en travers C'est vrai Ça fragilise beaucoup le bouchon Ça peut faire tomber des impuretés Là en faisant la technique Que je vous ai montrée De viser le centre Relever Vous êtes sûr dans l'axe D'accord Il n'y a rien qui dépasse Et là vous ne dépassez pas non plus Donc là effectivement C'est tout vert Correctement Voilà Alors il faut ouvrir Les bouteilles Un peu à l'avance Oui surtout pour les rouges C'est pas mal pour les oxygéner Pour les oxygéner Absolument Et puis après choisir le bon vert Effectivement Nadine le rappelait Alors les verres Justement Parce qu'on prend très souvent Oui Et ça je vais vous poser une question La carafe Justement ça aide à aérer le vin Absolument Décanter le vin Il y a deux vertus Aérer et décanter Décanter c'est quand il y a du dépôt On enlève le dépôt Pour pouvoir faire en sorte Que le vin ne soit pas troublé Notamment vers le fond de la bouteille Donc on enlève le dépôt Et aérer Parce qu'effectivement Il y a un effet d'oxygénation Et même un vin jeune Là on est sur L'Uberon Au château de Sade De 22 Typiquement Il faudrait le mettre en carafe Ça lui ferait vraiment du bien Après choisir un grand vert Plus ou moins évasé C'est aussi quelque chose Qui est important Parce que finalement Vous voyez ici J'ai trois verres On le voit bien Que c'est de forme différente Mais qu'est-ce qui va jouer Finalement sur le goût Essentiellement C'est cette partie là Qui est presque Qui peut passer L'ouverture C'est l'ouverture ici Et cette partie là Un verre c'est un pied Une tige Un gobelet Ou un calice Une chambre d'oxygénation Une cheminée d'oxygénation Et si cette partie là Dont je vous parlais Ça s'appelle le buvant C'est-à-dire qu'il va rentrer En contact charnel Avec vos lèvres Et ici vous avez par exemple Un buvant Ou une partie supérieure Qui est tubulaire Vous voyez ici Cette petite partie là Ici elle est droite Là vous avez un buvant rentrant Et là sur ce verre là Qui s'appelle le macaron Vous avez un buvant Légèrement retroussé Et bien finalement Le même vin Dégusté dans les trois Va pas avoir le même effet Ici on va avoir un effet Comme on est rentrant On va avoir un effet Dynamique sur le palais Ça va être projeté Au niveau du palais Ici On a un buvant vertical Le vin va être juste Accompagné au centre du palais Ici sur un buvant retroussé On va avoir une sorte De phénomène de cascade Qui va couler Le long du palais Alors qu'est-ce qui est le mieux En fait ? Selon les vins Et selon le message Que l'on veut faire ressortir On va pouvoir choisir Tel ou tel type de vin Ce vin là Moi je l'aime beaucoup Pour les blancs Ou les rosés Parce que je trouve Qu'il accompagne Juste dans la nature du vin Celui-ci Si on a un vin Avec un peu d'âge Mais que l'on veut Un peu le rafraîchir Il ne faut pas hésiter À choisir ce type de vin Parce qu'on va avoir La dynamique d'arriver Dans le palais Et ici pour la plupart Des vins rouges C'est bien Parce que le vin rouge Ce côté coulant Ça va lui donner Un peu plus d'ampleur Un peu plus de densité Au niveau de la dégustation Et c'est assez intéressant De pouvoir faire le test Mais réellement Amusez-vous chez vous Vous qui nous regardez Ou qui nous écoutez À choisir Pour le fun Mais aussi Pour animer C'est-à-dire Pourquoi pas une dégustation Plusieurs vins Plusieurs verres Avec le même vin Et faites le test Faites le test À vos amis Vous allez voir C'est bluffant Très intéressant Voilà Après on serre le vin Dans le verre On ne remplit jamais un verre Jamais oui voilà Voilà Il y a notamment Une sorte de bourre-choufflure Dans la plupart des verres Ce qu'on appelle Nous la ligne de pas raison C'est là que Avec raison sûrement On doit s'arrêter de servir D'accord C'est vrai que maintenant Il y a de plus en plus De stages Dans ce domaine En France Beaucoup beaucoup À Paris entre autres L'oenologie est un art Oui oui c'est un art C'est un art Voilà Donc on va Bien sûr Musicalité du vin Des quelques bouteilles À consommer Des rations C'est ça C'est vrai Et l'empêche Moi je connais mon père Qui est passionné L'oenologie Qui est un avateur Et qui disait justement De découvrir les câbles Les producteurs locaux Et que En fonction de la température Des vignobles Qui sont présents d'ici En fait les vins Peuvent avoir Plus ou moins de caractère Et qu'on vient De les déguster En fait Voilà Il y a plein d'éléments Qui font que On va pouvoir changer Quelque part Pas complètement le goût Mais en tout cas Le ressenti La forme du verre L'oxygénation La température de service Et bien sûr Les plats Pourquoi moi J'ai fait ce métier C'est parce que Quand j'apprenais À faire la cuisine Je me disais Mais qu'est-ce qu'on va boire Avec ça Et finalement Si on boit ça Ça ou ça On n'a pas nécessairement La même sensation La même émotion Donc j'ai eu envie D'essayer de connaître Pour comprendre Et j'ai trouvé ça Vraiment fascinant J'ai fait d'ailleurs Plusieurs bouquins Le bon dernier Qui s'appelle Les accords Vins aimés Et comme le disait Nadine Rode tout à l'heure En partant du vin J'explique effectivement Le plat Jusqu'au dernier moment Quasiment le chef Va pouvoir changer un peu Pourquoi pas sa cuisson Sa garniture Les condiments L'assaisonnement Etc Et quelque part Interpréter le mieux Le vin Tel qu'il est aujourd'hui Parce que Mise à part Ce que je viens d'expliquer Qui joue déjà pas mal Sur la perception du vin Le verre La caravage L'oxygénation Ou la température L'influence que l'on a Au dernier moment Sur le vin Elle est limitée Alors que sur le plat Pratiquement Dans une cuisine On peut faire jusqu'au dernier moment Le chemin Le verre le vin Pour le plaisir Encore plus sublime De la rencontre Bien sûr C'est un beau rendez-vous En fait Que l'on partage Aujourd'hui Et vous savez que Le vin A une musique A un son Également Est-ce qu'on peut parler Du son ? Oui oui Quand on sert Un vin blanc Par exemple Dans un vin Un vin blanc sec On a un son Qui est très cristallin C'est plutôt aigu Quand on sert Un vin licoreux Dans un vin On a un son Plus feutré On est plutôt Voilà Dans un son Plus suave C'est vrai qu'on On peut décrire le son Et la mode Nous fait beaucoup parler De la lune Et de la biodynamie C'est vrai Donc le principe D'exploitation De la biodynamie Quel est-il ? Ça fait deux heures Oui voilà Non rapidement Pour clôturer La bio La bio C'est le fait De ne pas utiliser De produits De synthèse D'origine chimique Que des produits naturels Et la biodynamie C'est en plus D'utiliser L'ensemble Du système Astral Comme guide La lune montante L'une descendante Par exemple L'une descendante On va travailler Plutôt les racines Ça paraît logique Mais ça influence Et ça aide A optimiser Finalement les actions L'une montante On va travailler Plutôt le bois La vigne Les feuilles Et le raisin Après Il y a des préparations Aussi en biodynamie Qui ont des numéros Des 500 501 502 Qui sont Des préparations Que l'on va utiliser Sous forme D'engrais Naturels Sous forme De protection De la feuille Sous forme De silice Pour augmenter La photosynthèse Il y a plein d'éléments Comme ça Qui sont Assez pertinents Et qui sont Finalement L'observation De la nature Je l'évoquais tout à l'heure Et aussi La concrétisation De générations De générations De gens Qui se sont succédés Et qui ont Trouvé ces process La nature On la bouscule un peu trop En ce moment Mais elle est Plutôt bien faite Si la planète existe C'est que la nature Communique Et même les végétaux Communiquent entre eux On le sait très bien Et c'est Goethe Qui avait mis en place D'ailleurs un système Qui s'appelle La botanique Goetheienne Qui disait S'il y a au fond Du champ Des sols Avec des racines Qui sont bourrées D'une molécule Qui ressemble A l'aspirine Si il y a des ronces Qui poussent au bout Et que finalement Les insectes Ils vont jamais Si vous prenez ces ronces Vous les faites sécher Vous en faites une poudre Ou une infusion Et que vous la passez Sur la vigne Les insectes Ils ne vont pas y aller Parce que c'est C'est un insecticide naturel Et tout ça Existe dans la nature Il suffit juste D'être attentif à ça De l'écouter Et la planète A mon avis Se portera encore mieux En tout cas On était très attentif Philippe A tout ce que vous nous avez dit Alors on peut vous retrouver Où alors Pour ceux qui aiment le bon vin Et qui vous aiment Tout simplement On peut nous retrouver Dans mon restaurant Depuis Voilà Depuis 1984 Au 97 Boulevard Rossmann C'est à Paris Dans le 8ème arrondissement Dans lequel j'exerce Mon métier Avec mes équipes Que je salue Du lundi au vendredi Et puis J'ai la chance aussi D'intervenir Ou de faire Un certain nombre d'animations Dans différents endroits Je serai le 7 novembre prochain À la Villa Et Froussi de Rothschild Par exemple À Saint-Jean-Cape-Ferrat Pour une soirée Autour de Onologie Poésie Et gastronomie Et puis Voilà Et puis Un petit clin d'œil Peut-être À ma consoeur Pascaline Le Pelletier Qui va nous représenter Dans quelques jours Puis ce sera le 15 novembre prochain Pour le concours Du meilleur sommelier d'Europe À Belgrade Celle qui avait terminé Quatrième au dernier concours Du meilleur sommelier du monde Organisé à Paris En 2023 J'espère Il ira encore plus loin Dans cette belle compétition Pour que Pour que L'étendard de la France Et de la semellerie Effectivement Puissent briller Sur le toit de l'Europe Avant du toit du monde Vive la France Alors on va déguster ce À travers les livres Également De Philippe Forbrac Oui Nous avons d'ailleurs Une photo du dernier livre Voilà De Philippe Eric Mon goûter un vin C'est effectivement De mes livres Le dernier dernier C'est sur les accords 20 et mai Hop là Le livre C'est un bon support De communication On s'aperçoit Que les livres De gastronomie Même si aujourd'hui Il y a plein d'autres Médias possibles Reste quand même Une référence La dimension du papier Quelque chose Auquel les amateurs De vin de gastronomie Restent très attachés Je vais prendre le verre Le plus modeste Oui J'attendais que Franck Nous passe tous les verres Franck Il s'est dit que maintenant Ce serait peut-être Le moment quand même De déguster le vin Déjà à votre santé À votre émission À la bonne vote Et merci en tout cas Pour m'as venu Ce week-end Et donc là Quand on goûte un vin On essaie d'avoir Une partie un peu blanche Pour regarder déjà la couleur Et profiter de l'esthétisme Du vin Là on a un très joli rouge Avec des reflets Un petit peu rubis Et ça se voit Avec quel plat Par exemple Ce vin Là je vois Un pâté croûte De notre ami Clément Leroy Qui nous tend les bras Divin Vous allez apprécier tout à l'heure Je pense que là On est vraiment raconté Là on est dedans Le vin On va avoir le temps De s'ouvrir Voilà absolument Absolument Donc typiquement Alors bien sûr Ce style de vin Qui sont des vins du sud Un peu chaleureux Avec grenache Syrah notamment Comme cépage Évoque des jolies grillades Des soirées d'été Qui ne finissent plus Parce qu'on a envie De refaire le monde On a envie d'écouter Franck Gana Voilà Franck Gana Olivier Chalopin Avec sa pute traversière Etc Non c'est Le Voilà On ne boit pas du vin Pour boire finalement On boit du vin Pour partage Pour se retrouver Entre amis Absolument Et c'est ça le plus important Absolument Je dis toujours Une jolie robe On ne boit pas pour oublier On goûte pour se souvenir Je pense que ça C'est une formule Qui résume assez bien Notre métier C'est-à-dire qu'on capitalise Sur ce que l'on goûte Pour mémoriser Effectivement des moments Des gens Des rencontres Et une rencontre aussi Bien sûr Avec le vin lui-même Mais aussi avec les autres Et effectivement Le partage C'est important En tout cas Une belle rencontre Une belle rencontre Avec Philippe Forbrak Vraiment C'était passionnant Ceux qui sont épicuriens Comme nous Voilà Parce que le vin On connait Mais on ne connait pas vraiment Il y a une façon De verser le vin Dans un verre De le choisir Voilà Enfin tout ça En fait C'est de l'amour Philippe Tout ça Oui Parce que La vie devrait être amour On le dit parfois Mais effectivement J'ai un de mes copains Un chef qui est décédé Il y a quelques années Qui avait marqué Sur sa carte Effectivement Rien sans amour Et je pense qu'effectivement Le vin Goûtez raisonnablement On est bien d'accord Les excès Quels qu'ils soient Sont toujours négatifs Mais le vin Contribue Effectivement A rassembler les gens Autour d'un moment Autour d'un Autour d'une table Absolument Absolument C'est ça En tout cas Merci infiniment Parce que je sais Que vous êtes attendus Que vous avez un rendez-vous Merci En tout cas C'était vraiment un plaisir Merci beaucoup Philippe Pour ce rendez-vous didactique Sur Talent, Liberté, Armada La table est magnifique Effectivement Elle est bien garnie Et la forme de la table Ne vous a pas échappé à vous C'est le V Qui veut dire aussi Le vin La victoire Mais aussi la vie Tout court La vie tout court Merci beaucoup J'aimerais applaudir Philippe Formbrak Et merci de vous être déplacé Et à bientôt Merci infiniment A bientôt Merci infiniment Philippe Alors après Le bon vin Après cette intervention extraordinaire Nous allons maintenant recevoir un artiste Il s'appelle Olivier Chalopin Alors Olivier Chalopin C'est un artiste musicien Il joue de la flûte traversière N'est-ce pas Voilà Alors c'est un passionné de musique Vous étiez très très jeune en fait Ça a toujours été un peu votre oxygène Ça a toujours été l'oxygène Ça a été une passion Mais ma première passion C'était le théâtre d'abord J'en ai fait pendant deux ans En théâtre indo Ensuite c'était un déménagement On n'arrivait pas à trouver D'autres troubles de théâtre indo Donc je me suis lancé dans la musique Et très vite Ça a été une grande passion Un grand amour Et en plus de ça Il s'est révélé que j'avais aussi un don Apparemment Oui il faut un don quand même Il faut une passion Un don Et surtout beaucoup de travail Beaucoup de travail Même si on a le don C'est facile Ça a commencé J'étais adolescent On disait Bon j'ai un don Pas la peine d'en faire plus Mais on se rend très vite compte Que si on veut se développer On est obligé de travailler Et puis de répéter très régulièrement C'est ça Et surtout c'est un plaisir avant tout Tant qu'il y a le plaisir de répéter On continue S'il n'y a plus le plaisir On a envie de s'arrêter après Voilà Donc vous commencez La flûte traversière Vous êtes vraiment tout jeune Vous intégrez également Le conservatoire d'Angers Et vous devenez Très rapidement Chef de pupitre D'un orchestre symphonique C'est vrai D'un orchestre symphonique A l'époque je faisais des études De musicologie A l'université catholique De l'Ouest d'Angers Il fallait qu'on intègre Une formation collective Donc on avait le choix Soit chœur Soit orchestre J'ai choisi par conséquent Orchestre Et en à peine un an Je me suis retrouvé A être première flûte A assurer des solos Et dans cet orchestre là Il y avait une particularité C'est qu'il y avait Une dizaine de flûtes traversières Normalement dans un orchestre symphonique Il y en a deux Peut-être trois Grands maximum Parce que c'est des instruments Qui sont aigus Qui ressortent pas mal dedans Et il fallait une personne Qui puisse justement Assez rapidement Ça s'est imposé naturellement Ça s'est imposé Alors vous participez également A différentes émissions de télévision Vous vous faites connaître évidemment Et vous êtes sollicité Dans les grands orchestres C'est ça qui est assez extraordinaire Et non seulement ça Mais en plus Vous enseignez Votre talent Votre savoir C'est ça En tant que musicien On enseigne aussi Parce que voilà Il y a eu des études de musicologie De l'enseignement Où j'ai appris Les différents arrangements Tout ça en fait A forger Le musicien que je suis aujourd'hui Aujourd'hui Je suis très content Parce que je suis à la fois artiste Donc là c'est en tant qu'artiste Que je vous présente devant vous aujourd'hui Mais je dirige aussi De chorale J'enseigne également Dans les collèges Auprès de collégiens Pour transmettre différents savoirs Avec passion et envie Histoire de leur transmettre Ce plaisir de la musique Ce plaisir d'écouter Et de découvrir notamment Et voilà C'est surtout la découverte Qui m'anime le plus Alors vous êtes arrangeur Vous êtes également compositeur Oui Ça c'est très important De le signaler Je peux être compositeur également Là il y a des sollicitations Qui sont faites actuellement Pour accompagner d'autres musiques Des fois des artistes Qui me demandent D'en rajouter des parties de flûte Qui n'existaient pas à la base Dans les bande-son Donc il y a l'arrangement Il y a la composition Les deux sans chevêtre L'instrument avant n'est-ce pas ? Oui c'est un instrument De fait évidemment Et quelles sont les clés utilisées Pour cet instrument avant ? Alors on va jouer sur la clé de sol Et l'instrument avant Montrez-nous votre instrument Là voilà en fait On l'appelle flûte traversière Pourquoi ? Parce qu'on la tient de travers Voilà Là on a l'embouchure On a toutes les clés qui sont derrière Et en fonction du clétage Et des en Qu'on va utiliser au niveau des doigtés On appelle ça des doigtés Mais on peut utiliser différentes notes Sur un même doigté On peut avoir Une note grave Une note médium Aigu Et sur aigu Ah oui alors là c'est très Sur un même doigté Mais c'est le souffle qui change C'est le souffle Et sur cette clé de sol Également la musique C'est du do au do Donc régulé face à la si do Parce que c'est ce qu'on appelle Dans la famille Des instruments en ut Parce que vous avez Des instruments en transpositeurs Des trompettes en si bémol Les clarinettes en mi bémol Et en si bémol Oui voilà Et en si bémol aussi tout à fait Donc en fonction justement de la note C'est à dire Les notes sont universelles Puisqu'on fonctionne sur un système de hertz Et les ondes restent pareilles Par contre Un mi qui va être joué par une trompette Ce ne sera pas le même mi Que sur une flûte Parce que l'onde ne va pas être la même On n'entendra pas les mêmes notes Donc on est obligé De varier sur les partitions On peut dire en clé de fin En clé de sol En clé de 1 ou 3 C'est pour ça qu'on l'utilise aussi En musicothérapie Oui C'est vrai en musicothérapie On peut l'utiliser Parce que ça peut être quelque chose Qui peut faire une détente Ça peut travailler sur la psychologie C'est quelque chose Qui se développe de plus en plus Alors vous avez fait différents albums Vous en êtes à votre deuxième album Il y en a eu un Me semble-t-il en 2016 C'est ça C'est ça En fait l'idée du principe C'était de pouvoir reprendre La flûte traversière Garder le côté noble Classique et sérieux Mais aussi de dépoussiérer Un petit peu l'instrument Alors non pas qu'il soit dépassé Et qu'il n'ait plus utilisé Ce serait un petit peu impoli Au niveau de l'instrument Et puis de la noblesse Des instruments de musique classique Mais d'adapter le répertoire Tout en faisant les choses bien C'est-à-dire que Je ne vais pas me contenter Juste de faire de la reprise Mais d'arranger avec l'instrument De faire une proposition artistique Et cette idée-là Elle est venue tout simplement De ma toute première émission télé Tu en parlais tout à l'heure J'ai fait les 12 coups de midi En 2011 Et sur le plateau On m'a dit C'est bien que vous jouez Super bien du classique Mais est-ce que vous pouvez Nous jouer du populaire Donc on m'a demandé De reprendre le générique De l'émission Et préparer une autre musique populaire Je l'ai joué sur le plateau Ça a été bien accueilli Par le public Et je me suis dit Mais pourquoi pas Ce ne serait pas un projet Ça vous a donné une idée Évidemment Ça a donné une idée Et là ça fait déjà 13 ans Que je fais ça On est à plus de 150 Arrangements en tout Avec différentes scènes On a commencé sur des scènes locales Où je continue à jouer A expérimenter Ça continue à monter De fil en aiguille On rencontre des personnes De plus importantes De plus en plus influentes Et puis jusqu'à même De rencontrer toi Il y a déjà 5 ans Et je me dis On ne peut pas monter plus haut Et ça continue encore de monter On en arrive même Vous avez même joué Sur un plateau radio Tu vois Vous avez même joué Voilà peu de temps Pour Hollande Il y avait Hidalgo C'est ça Il y avait du beau monde Ça m'a venu jusque là Puisqu'on m'avait contacté Pour accompagner Durel Qui était le gagnant De The Voice Kid 2023 Et il fallait en 3 jours Faire un arrangement flûte Sur madame le Christophe Willem Qui était liée A madame Latifa Ibn Zaten Qui a perdu son fils Dans cette ville même Je crois il me semble Et elle est présidente De l'association Du coup Je ne me rappelle plus De son association Mais en tout cas Elle a reçu une décoration Lors du mérite Et on m'avait demandé D'accompagner Durel Sur la fin justement De la cérémonie Présidée par François Hollande Alors vous en êtes A votre deuxième album en fait On en est déjà au deuxième Au deuxième album Alors parlez-nous De ce deuxième album Et bien il est là En fait Comme tu l'as dit tout à l'heure Le premier album Nous faisait découvrir La flûte traversière Dans un registre moderne Et le deuxième album A mis un peu plus de temps À arriver Puisqu'on a eu Une certaine pandémie Qui nous est tombée dessus Pendant un temps Donc il y avait déjà Une base de travail Et pendant la pandémie Je savais qu'il fallait Tourner vers autre chose Que les gens voulaient voir De la nouveauté Après cette période-là Qui n'a pas été facile Pour tout le monde Et ça m'a forcé A retravailler la ligne artistique Ce qui fait qu'au lieu De prendre 4 ans Pour sortir cet album-là Il a fallu 8 ans Et moi de mon côté Je m'étais dit Vers quoi est-ce que Je peux me tourner Et je me suis dit On va reprendre Des musiques de film On va essayer De faire les deux flûtes Qu'on peut avoir Des picolos Et une flûte inversée Dans un des morceaux On reprend du De Funès Il y avait les challenges Internet qui se développaient Beaucoup également Donc j'ai repris du Roshi En fait j'explore D'autres répertoires Pour aller vers d'autres horizons Et c'est le titre De cet album-là Qui est Horizon C'est-à-dire On peut vraiment avoir De la musique populaire On peut avoir De la musique classique Qui est revisité On peut avoir aussi Les grandes musiques des films Il y a même un hommage A New Morricone Qui est dedans Pour se dire C'est une porte d'entrée Où on peut aller découvrir D'autres musiques Et puis il y a également C'est un genre de coffret ça Oui c'est un genre de coffret Là tu vois Là c'est le deuxième album Et à l'intérieur Tu peux avoir les deux albums Qui sont dedans Les deux albums réunis On a travaillé sur Le packaging Donc on a sorti des CD Et également aussi Pour être de son temps On a même sorti Une clé USB Tu vois qui est juste ici Tu as les deux albums Qui sont dessus Ah c'est sympa ça Une carte aux clés USB Tu le mets dedans Et souvent il y a des gens Qui me faisaient la réflexion Bah c'est bien J'achète un CD C'est un objet qui est mien Mais j'ai plus de lecteur C'est un objet dans ma voiture Et voilà Je vais comment Ah oui alors ça c'est vrai Très bonne idée Ça c'est vraiment très embêtant Vous avez une voiture moderne Comme la vôtre N'est-ce pas Voilà Et on ne peut pas mettre de clé C'est ça Et bien justement Je me suis dit On ne peut pas mettre de CD Je veux dire On ne peut pas mettre de CD Mais par contre On a des ports USB Je m'étais dit Ah ça c'est génial Attendre ça Pourquoi pas ne pas tenter ce support Ah oui Très bien C'est un support qui n'est pas du tout développé Je ne sais pas si c'est avant-gardiste Mais il faut le déposer mon ami Ah oui oui Hein ? Là j'ai jamais demandé En co-production C'est d'une praticité Ah oui oui D'une légèreté Non mais c'est hyper C'est de légèreté Tu peux le mettre sur une enceinte Tu peux le mettre sur une télé connectée On peut faire une Ah oui un petit dessin bien sûr Non 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 Mais juste le montrer en caméra Voilà C'est ce que je demande Voilà Et c'est vrai que c'est un support Qui est assez peu développé Moi je voulais justement Essayer de se démarquer Parce que comme vous le disiez tout à l'heure On a l'artistique Il y a le don Il y a le travail Et le visuel est tout aussi important Très important Et je souhaitais un support Qui soit original Qui soit un peu jamais vu Comme ce que je fais à l'artiste Mais c'est génial Et on a ça Alors on y trouve quoi Dans ce deuxième album ? Alors dans ce deuxième album Autant le premier album C'était un petit peu Comme une sorte de paquet de surprises Où on avait plein de titres différents Qui étaient mélangés Dans différents horizons Là l'album Horizon En fait On a vraiment trois catégories On a la catégorie pop On va reprendre des chansons Des tubes On peut faire des grands chanteurs On a Bella Ciao On peut avoir des Spacito On a du Hatchiran On a aussi du Kenji Et du Kuno KPO On peut partir de la musique de film La musique de film C'est familial C'est universel Ça en parle toujours beaucoup On a du Ennio Morricone Des références aux films de Dauphinès On a même des Disney Parce que c'est intemporel Et enfin Dernière partie Où on se dit On peut moderniser la flûte En faisant des propositions artistiques Donc on reprend des aires de musique classiques connues Mais en ayant des arrangements vulnérables Par exemple Il y a Figaro Qui reprend l'air de Figaro A la flûte Mais sur un accompagnement électro Sans toutefois dénaturer la musique On retrouve vraiment la musique C'est un arrangement Qui donne un vent de fraîcheur Qui garde la technicité On a aussi Rochi Qui est un arrangement sur internet Où en fait Le principe C'était une IA Qui faisait de la musique Et l'idée c'est que ça allait tellement vite Qu'aucun musicien n'était capable de le faire Et on a eu plein de musiciens Qui l'ont repris sur internet Via l'IRIS Via Instagram Via TikTok Et tout ça Et j'ai voulu m'en inspirer En me disant Bah tiens On peut être aussi dans l'ère moderne Qui est dedans Ça sonne très classique Ça sonne aussi également Très russe Très populaire Et j'ai essayé de le reprendre Mais vraiment au tempo original Alors quelques petits ajustements Bien entendu Parce qu'il y a des choses Qui sont techniquement irréalisables À l'instrument Mais je tenais à reprendre Par exemple ce titre là Mais au vrai tempo Sans trop bouger la musique Alors où est-ce qu'on peut le trouver Cet album On peut le trouver Sur mon site internet Directement en achat Sur tous les supports Que vous avez là Donc c'est pas compliqué C'est olivier-chalopin.fr Donc il peut être en commande Olivier-chalopin.fr Exactement Et on peut aussi l'écouter Écoutez également Sur les plateformes de streaming Puisqu'il faut être de son temps également Donc on peut trouver L'intégralité de l'album Sur Youtube Sur Spotify Sur Deezer On en a également D'autres plateformes de streaming Sur lesquelles c'est distribué Et actuellement Cet album marche bien Puisqu'on en est quand même À plusieurs milliers D'écoutes Et de vues Sur les plateformes de streaming Tous les albums Et de ventes Je l'espère aussi pour vous Oui il y a eu quelques ventes En effet c'est vrai J'imagine Bien sûr En tout cas c'est un plaisir Alors quels sont les projets Il y a une tournée Il y a des dates de spectacle Parce qu'on aimerait bien Avoir Chalopin Le découvrir un peu Bien sûr Là maintenant qu'on a sorti l'album Là je suis en train de travailler C'est un travail C'est beaucoup d'argent aussi Parce que c'est l'autoproduction J'imagine Pas l'album que vous avez dans les mains Là il a fallu mobiliser Une équipe artistique de 6 personnes Ce n'est pas gratuit forcément Oui et puis c'est très soigné en plus C'est très soigné On a travaillé sur des visuels Pas du France musicalement parlant On a travaillé sur un arrangeur Qui travaille avec Stéphane Ouvry Qui fait des arrangements Pour France Télévisions Et TF1 notamment C'est très soigné C'est très soigné Donc en fait On peut l'avoir Rappelez-nous Pour celui qui voudrait Celui qui vend des missions physiques La clé USB Le collector Ou les albums C'est sur le site internet En physique Donc c'est envoyé directement Dans les 3 jours qui suivent Pour tout support Pour tout support On va dire ça comme ça Voilà S'il y en a qui commandent l'intégral Évidemment il y a une robis Qui est faite dessus bien entendu Voilà Je fais le coup de pub Oui oui C'est normal Il faut être commercial aussi Il faut savoir le monde Il faut savoir tout faire aujourd'hui Même lorsqu'on est artiste Un artiste Aujourd'hui maintenant Il doit réussir à se produire Moi par exemple François Thuel Avec qui j'ai travaillé Qui travaille pour The Voice Et l'Eurovision Junior Lui par exemple Dans son récurie Les 2 derniers artistes français Qui ont gagné l'Eurovision C'est lui qui les a coachés Qui les a aidés J'ai été coaché par lui Il a été le co-directeur artistique De cet album Dans la lignée Il m'avait toujours dit une chose Il a dit Dans le monde artistique aujourd'hui Un artiste doit savoir S'autoprenuir Et se vendre par lui Et comment conserver Cette dextérité Quand on est flûtiste De l'entraînement régulier C'est comme tout C'est une discipline C'est une discipline C'est vrai qu'en fonction Du type du musicien que l'on est Moi je suis un musicien Qui est assez perfectionniste Qui va chercher la note C'est un bon arrangement parfait Alors on pourra me reprocher Le fait que ce soit toujours Un peu trop millimétrique Que ce soit toujours la même chose Mais d'un autre côté C'est d'essayer de trouver La touche finale C'est un petit peu comme un peintre Il va peindre un tableau Il va faire d'abord des esquisses Ensuite il va rajouter de la couleur Et seulement après Quand il sera satisfait De son travail Il mettra le vernis Et une fois que le vernis est posé En fait l'oeuvre ne bouge plus Jusqu'à ce qu'on en soit Pleinement satisfait Un petit cadeau Olivier Pour nous Armada Et pour nos auditeurs Et téléspectateurs Alors dites nous Vous nous proposez quoi ? Et bien là aujourd'hui Je vais vous proposer justement Le titre qui est sur la pochette De l'album Qui s'appelle I Wish Dream On a tourné justement Ce clip en Bretagne Donc il a été mis sur Youtube Donc on pouvait aller le voir aussi Sur la chaîne Olivier Chalopin Voilà on en profite Pour en parler Et I Wish Dream Ça fait référence au nom du groupe De musique irlandaise Auquel j'ai appartenu C'était mes premiers cachés D'accord Donc j'avais à peine 17-18 ans Quand je faisais ça Et je me suis dit Bah tiens j'avais envie de faire Un medley de musique irlandaise Et Horizon c'est aussi un album Qui revient aussi à mes origines Le premier album C'est un rappel au sens C'est un peu en rupture Avec la flûte Côté moderne Et le deuxième album c'est Oui mais n'oublions pas D'où on vient C'est très important Et donc I Wish Dream Ça va être un medley De musique irlandaise Qui rend hommage à mon groupe Et j'embrasse évidemment Yannick, Pascal, Sylvie Et Yves Que j'avais côtoyé à l'époque Qui m'ont permis d'être Les musiciens que je suis aujourd'hui Parmi les différentes expériences Merci Olivier De vous être déplacé Et maintenant On va vous écouter Bien évidemment Avec plaisir Sur Armada Dans notre émission Talent Liberté Vous pouvez rejoindre le plateau Voilà on va vous applaudir Et n'oubliez pas Pour vous qui nous écoutez C'est le deuxième album C'est Horizon Vous pouvez l'avoir un peu partout Sur tous les réseaux Mon cher Olivier C'est à vous Merci Aïe, c'est trop Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voilà, alors c'est un restaurant pour Monsieur Tout-le-Monde, juste quelques questions, c'est un restaurant, donc situez-nous exactement votre restaurant Donc on est en haut des Champs-Elysées, rue Arsène-Oussail, donc c'est une des rues C'est près de l'étoile ça C'est près de l'étoile, voilà, on est entre le quartier et la boutique Mont-Blanc Près de l'Arc de Triomphe On peut faire le shopping Alors lorsque quelqu'un est amoureux de sa belle, il l'amène évidemment pour un bon repas, un bon dîner, alors juste une fourchette de prix pour nous donner une idée aussi On commence, au déjeuner on a un menu à 68€, entrée plat dessert, puis on va dire les canapés, les miniardistes, c'est une vraie expérience C'est tout à fait raisonnable pour Paris, vu l'emplacement et la cuisine Et le soir on a un premier menu qui est en 4 plats, qui est à 135€ et après on a un menu un peu plus long Sans les vins, évidemment, c'est-à-dire que vous avez l'entrée, le plat L'entrée, on a une entrée froide, une entrée chaude, après on choisit entre le poisson et la viande et un dessert D'accord Et tout ça dans une ambiance feutrée, des plats gourmands, gourmands Donc en attendant, notre chef, puisque nous n'avons pas la chance de pouvoir nous téléporter au Chiberta C'est ça Le chef nous a préparé un pâté en croûte de pintade de foie gras et d'anguille Les danguilles fumées, oui Les danguilles fumées, oui Dans les suggestions Mais on garde le lien, toujours ce lien entre terre et mer C'est pour ça qu'on a la pintade, le foie gras et l'anguille fumée qui ont été associées Et ce pâté en croûte, on peut le trouver à la carte ? Oui, il est toujours en suggestion en ce moment-là On l'a tout le temps Est-ce qu'il y a un plat qui est là toute l'année ? Oui et non, parce qu'en fait, le riz de veau, finalement, on le garde tout le temps Parce qu'il est assez intemporel Et après, par exemple, le foie gras qui est dans la cire d'abeille On va changer en fonction des saisons, on va changer le bouillon C'est-à-dire que quand on est sur le printemps, on va faire un bouillon, par exemple, peut-être à la fraise des bois Ou des choses comme ça L'hiver, on va faire quelque chose avec l'or Oui, en fait, il travaille uniquement avec des produits de saison Oui, bien sûr C'est un pur délice Alors, que pensez-vous ? J'aimerais votre avis, la texture C'est très, très bon Alors, c'est un délice Il y a un croustillant à l'extérieur, un moelleux à l'intérieur Absolument On ressent un peu, enfin, on capte un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur Il y a un côté craquant, il y a une explosion de saveurs Les saveurs sont là, c'est subtil Ça se passe bien avec... C'est indéjamment trouvé, parce qu'il faut le penser C'est ça qui est permis d'avoir La texture de la pintade, également Oui Qui s'oppose à la tendreté au fondant du foie gras Et puis on a le côté fumé qui vient en fin de bouche Avec l'anguille On le sent à peine, le fumé, à peine quand même Sur la fin de bouche, ça va être vraiment la fin de bouche Moi, je peux vous dire, c'est délicieux Alors là, vraiment, je n'ai peut-être pas les mots précis Mais ce que je peux vous dire, le résultat, c'est génial Donc pour venir au Chiberta C'est du lundi ? C'est du lundi au samedi, on est fermé uniquement le dimanche Est-ce qu'il faut réserver ? Parce que j'imagine que... Oui, c'est toujours mieux de réserver Après, on peut passer On a aussi un espace, un comptoir Où on peut prendre un verre Manger des petits plats Ah oui, ça aussi, ça c'est important de signaler Donc on a le comptoir, on a douze places Et on peut passer, boire un verre On peut accompagner On peut faire des petits plats en plus Des choses comme ça Pour profiter d'un verre Est-ce qu'on aura la chance de vous voir Si l'on va dans votre restaurant ? Je suis là, à part exceptionnellement Je suis là tous les jours et tous les services Donc je vous donne rendez-vous Au Chiberta, Paris 8ème Avec le chef Clément Leroy Pour sa cuisine fine et précise Et maintenant, Christian Et délicieuse Nous allons parler de Et on va parler de chansons C'est ça que vous voulez dire ? Oui, de musique Bien sûr, on va parler de chansons Puisque aujourd'hui C'est un mélange musical Gastronomique, etc Et nous allons recevoir Franck Dana Alors, Franck Dana Évidemment, tout le monde Les 50 ans et plus connaissent Franck Dana Ça, c'est une certitude absolue Parce que Franck Dana En années 80-90 Comme l'on dit encore au jour d'aujourd'hui Ça cartonnait C'était du lourd Et Franck Dana Mais ça cartonne toujours Les 80 ans Indémodable, Franck Dana Sa musique Intemporel Franck Dana C'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui Parce que Franck Dana Est toujours d'actualité Il chante Il sort toujours des albums C'est formidable Alors, Franck Dana C'est un peu la classe à l'italienne C'est vrai Je suis italien, c'est normal Amore mio Amore mio Alors, vous voyez Vous me parliez Voilà quelques minutes Quelques minutes Mon cher Clément De votre grand-père De votre père Des charcutiers, etc Alors, les grands-parents Notamment votre grand-père Mon cher François Lui Fréquentait L'Ascala Quand même Il fréquentait Il jouait à l'Ascala Et bien voilà Il jouait à l'Ascala Professeur d'orchestre Et lorsque vous étiez tout petit Il m'a amené toujours à l'Ascala A écouter les opéras Des grands ténors Comme le Stéphano del Monaco Je ne sais pas La Callas J'ai entendu ça Dans la fosse Avec 150 musiciens C'était magnifique Ça vous a fait rêver Ça vous a donné l'idée De faire de la scène Ah mais dis donc Ça me fait rêver En plus Quand j'ai écouté Même les répétitions Je m'amusais Comme ça J'avais un espace Et je chantais un peu J'essayais d'imiter un peu Le ténor Enfin J'étais déjà quand même Vous baignez déjà Dans la musique Et surtout de la musique classique C'est ça La musique classique D'ailleurs moi j'adore La musique classique Et moi En tant que chanteur Je suis baryton Et compositeur Je disais que je suis baryton Quand même Et donc J'ai une formation Lyrique A la limite Parce que Mais c'est une voix de crooner Elle est apparue Oui Il y a un peu du sinatra Quand même derrière tout ça Ah mais alors Sinatra C'était C'était le chanteur Qui m'a Boum Il m'a fait tilt Qui a fait que ça Tout déclenchait Oui ça déclenchait Parce que J'avais Comment je peux dire Non 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 Mais raconter Raconter l'histoire Qui est la vôtre Et qui nous intéresse Oui Non je disais que L'âge de 12 ans 13 ans Déjà Je m'amusais à chanter Du sinatra D'être comme ça A Milan Parce que moi Mon père était Milanais Musicien aussi Donc Voilà Donc j'apprenais un peu Moi j'ai comme La passion du chant Et Justement à Milan J'allais Quand j'avais une orchestre Qui jouait J'étais toujours là Vous étiez là A demander au chef d'orchestre Si je chantais Ça c'était avant Franck Oui Et ensuite Il y a eu les années 80 C'est ce que je disais Les années 80-90 Où ils m'ont passé le temps Assez rapidement Ah oui Bon évidemment Et là Ben oui bien sûr Et là c'est le moment Des slow Les slow n'existent plus Au jour d'aujourd'hui Ça il faut le dire Ou très très peu Mais lui Vous étiez un spécialiste Du slow quand même Oui mais ça revient quand même Malgré tout Ça revient Ça revient Parce que pour emballer Quelqu'un Il faut quand même Avoir le slow Comment vous dites Franck Dana Excusez-moi Pour J'ai mal compris là Pourquoi Pour emballer quelqu'un Il disait Pour emballer Ah emballer J'avais compris Pour envelopper Non non Parce que c'est la même chose Non pour emballer C'est ça la drague italienne Ben la drague Ben la drague Ah oui oui d'accord Oui oui très bien Pour emballer C'est-à-dire pour séduire Vous voulez dire par là Voilà excusez-moi Mais moi j'appuie le français De la rue Oui Donc je parle Tu parles très très bien français Moi j'aimerais bien parler italien Comme il parle français Ah ben oui Mais je pense que Le français fait une langue Il faut l'apprendre Moi j'ai appris La langue française À travers les gens La vie Qui me parlait Alors moi j'ai inventé Aussi des mots Un peu Ça sonne au français Et puis les gens Ils me corrigeaient Ils disaient Non non ça se dit pas comme ça Ça se dit comme ça Donc c'est comme ça Que j'ai appris un peu Voilà à parler Et un jour je me suis aperçu Parce que quand je parlais français Je pensais toujours en italien Toujours en italien Tu vois Et puis à petit à petit Je me suis aperçu Je parlais français Ah dis donc Je parle plus Je parle français Je parle plus en italien Mais vous avez cet accent italien Le charme italien N'est-ce pas Nadine Ça ça vous plaît beaucoup Ça vous fait vibrer Nadine Il faut dire Oui mais je ne le fais pas Esprit Ça crée des émotions L'accent italien Ça fait quelque chose À fleur de peau Nadine Attend Dites développer Nadine Vous voulez dire quoi Développer Avec tout mon respect Mais non mais l'accent italien A quelque chose de charmeur Même si tu demandes Un morceau de pain en italien Quelque chose de simple C'est l'accent C'est la voix qui chante Qui charme Qui enveloppe Et Nadine On n'est pas au morceau de pain Là on est à la voix Divine C'est la divine voix De crooner De Charles Dana Oui dis-moi Et on se souvient C'est pas Charles C'est pas Charles De Frank Dana Ça y est Tu vois ça c'est L'effet du vin Il me parle de Charles Trenet aussi Frank Dana A une voix de crooner Séduisante Oui Tout âge Mais parce que Justement C'est ça que c'est super Parce que Il n'y a pas d'âge Pour ce style De chanson De voix Intemporelle La voix est toujours là C'est ça qui est formidable Il faut dire des choses Vous avez une voix incroyable J'espère Non mais c'est pas Voilà Voilà Vous êtes tout jeune Vous avez fêté vos 35 ans C'est ça je crois Oui 18 ans même Vous êtes tout jeune Oui voilà Dynamique Jeune Sympathique Et talentueux Et ça emballe toujours autant Franck Bah dis donc C'est vous qui le dites Alors je ne sais pas Bah ça emballe Ça dépend Bon Des circonstances Bon moi j'ai fait des prestations Un peu à droite à gauche Bon allez on va venir Plus sérieusement à la fin Oui justement Et on va se souvenir de Believe Me Believe Me Qui était vraiment Le tube Un succès De Franck Mazoyer De Franck Mazoyer Vous voyez ça c'est le rouge aussi Vous voyez on boit du vin Et quand on vous dit A consommer avec modération L'abus d'alcool est dangereux Pour la santé Vous voyez Bon allez Charles René Non Franck Dana Allons-y C'est pour maintenant Believe Me On se souvient Écoutez plutôt Believe Me Believe Me When I tell you That I love you There's nobody else I'm needing Believe Me Believe Me Believe Me I can only say I love you On the first time That I saw you Believe Me Believe Me I won't live the morning You won't see me disappear I won't change my mind Tomorrow Believe in me 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 Sous-titrage ST' 501 I won't leave the morning after You won't see me disappear I won't change my mind tomorrow Believe in me Believe in me Believe in me Believe in me When I tell you that I love you There's nobody else I need Believe in me Believe in me Believe in me On profite de toutes les occasions Surtout lorsque c'est du Frank Dana Mais limite C'est ça d'être animateur Il y a des préférences Et puis à l'animatrice On va dire que c'est ma petite soeur Mais même avec une petite soeur On peut avoir dit Il suffit pour ça D'un peu d'imagination Non, je rigole Alors Frank Dana Oui, oui Frank Dana Frank Dana Donc, on se souvient de Billy Mia Évidemment Et puis vous avez enregistré Vous avez fait des arrangements Alors moi ça m'a fait Ça m'a beaucoup plu Des arrangements sur des chansons françaises Parce que en général C'est vrai que vous chantiez Beaucoup en anglais Oui, c'est vrai Mais là vous avez nul idée D'enregistrer des titres Non, disons que tout le monde Justement Dans le métier Ah, Frank Dana Mais je chante toujours en anglais Mais pourquoi ? Mais évidemment Alors, je explique pourquoi Je chante en anglais Il faut dire Bon, c'est un peu Sinatra C'est des croneurs américains Oui, c'est ça Qui me font Mais Avec l'accent que j'avais Enfin que j'ai toujours Donc le français C'est pas une langue facile Facile à chanter À chanter Et pour moi Pour moi J'ai toujours En italien C'est magnifique La langue italienne Elle est bien large Les mots Ils sont Parce que le français C'est un peu enfermé C'est moi chantant Les sonorités sont différentes Les sonorités sont différentes Donc la voix change Un petit peu Évidemment Alors donc A petit à petit Finalement Je me suis aventuré Avec Je vais vous faire Pour montrer Que je peux chanter Même en français Donc j'ai commencé On a fait un album Donc j'ai repris Des chansons Comme La vie en rose Vous les femmes Le géant de papier Oui Mais à votre façon C'est à dire En changeant De rythme Alors comme moi J'explique Parce que moi Je fais des prestations Dans les dancing Oui Comme Je peux nommer Bien sûr Les amis Duplex Chalet du Lac Ah le duplex En haut des Champs-Elysées Oui bien sûr Et vous êtes quand duplex ? Duplex Je l'ai fait souvent Et le dimanche après-midi Il y a des thé d'encent Dimanche après-midi Mais bien sûr Dimanche après-midi Donc je faisais des participations Je chantais Il y avait un DJ Mais moi je chantais Je faisais Du live Du live C'était magnifique Bah oui Même à Porte-maillot Là Il y avait un club Au bois de Vincennes aussi Non à Porte-maillot Là c'est le chalet du lac Le chalet du lac Merci vous y êtes Mais je fais de tout Je vais de droite à gauche Je n'ai pas mon plaisir Et pour un événement particulier On peut demander Ah bien sûr À Franck Dana De venir Exactement Bien sûr Et comment est-ce qu'on fait Pour demander à Franck Dana De venir à une fête Ah ben Il y a mon numéro au téléphone Ah mon téléphone à Nadine Roth On va directement à l'artiste Non non mais Bon oui Parce qu'aujourd'hui Les artistes Ils font ce qu'ils peuvent C'est pas évident non plus Donc on vous contacte On vous contacte On me contacte Tout bêtement Mais vous avez un site Vous avez quelque chose Sur les réseaux Non non pas du tout Non mais pour vous contacter Il faut quand même avoir Des signaux de fumée Je fais une promotion C'est le bouche à l'oreille C'est des cartes de visite Machin Ah le petit coquin Ah les cartes de visite C'est ça l'Italie On fait ce qu'on peut C'est du bouche Du bouche Ah mais oui Non non mais attendez Je travaille Je sais vous travaillez Et puis vous êtes apprécié Mais c'est pour ça que Au jour d'aujourd'hui Bah vous attirez toujours La fou quoi Alors on vient au concert Mais on vient aussi pour danser Ah bien sûr Bien sûr Moi j'adore voir les gens Quand je chante J'aime bien les gens qui dansent Et vous regardez les gens Ah oui C'est pour ça que je disais Bon le slow Le slow Mais finalement le slow Ça marche toujours Parce que Quand je fais des prestations Par exemple Ils viennent me dire Mais Franck tu chantes Quelque chose en slow Pour Oui parce qu'il veut l'emballer Excusez-moi Il veut Il n'y a pas d'âge en plus Toute tranche d'âge Non non il n'y a pas d'âge Vous avez compris Qu'avec Franck Dana On emballe On emballe J'aime bien ce mot là Emballer C'est vraiment Français Oui oui C'est vrai Fanny Plangonais Me parle souvent comme ça aussi Comme un paquet cadeau Comme un paquet cadeau Bon allez En parlant de cadeau Moi j'aimerais bien avoir un cadeau De Franck Dana Mais du live Comme on a l'habitude De voir et d'entendre Franck Dana Sur scène Voilà devant son public On va faire votre public Aujourd'hui Vous l'acceptez ? Les groupies Nous sommes les groupies Je vais chanter la chanson Comme on parlait tout à l'heure Oui Lovers Lovers Absolument Cette chanson là Oui Rappelez nous Il y a une histoire Parce que C'était dans les années 82 Oui Donc j'avais fait Mon premier album Et je travaillais avec des compositeurs Des auteurs compositeurs Et dans l'album Je n'étais pas content Disons Il n'y a pas Il n'y a pas un truc Parce que Comment j'avais sorti Avant Lovers J'avais sorti Your Life C'est une chanson En anglais encore Mais à cette époque là Dans les discothèques Il fallait chanter en anglais Sinon si tu peux Chanter en français Avec l'accent Ça ne l'est pas Donc Pour mettre en valeur Mes capacités vocales Donc Je chantais en anglais Parce que Pour être Dans le contexte Voilà C'est pour ça C'est pour ça Que je chantais en anglais Et malgré tout En anglais Je chantais Je me suis trouvé Troisième dans les parades Quand même Malgré tout Avec Lovers Vous avez fait Toutes les télévisions Guilux Etc Non mais Lovers J'étais dans Dans les Combien de disques Vous avez Dans les J'ai pas Pas mal quand même J'ai fait Mais dites voir Franck Dana Vous vivez bien Quand même Au jour d'aujourd'hui Parce que Vous avez eu Des sacrés succès En tant que compositeur Aussi Oui Bon heureusement Que j'ai fait des compositions Parce qu'avec La Sossème Moi je me souviens Que vous aviez Une merveilleuse maison Sur la but Ah bah oui Ça c'était Oui bah ça je me souviens Avec le studio d'enregistrement Et tout Ouais non Mais j'habitais Dans une des plus belles Maisons de mon maître Ah oui C'était une maison rose Je me souviens Merveilleuse maison Oui oui À côté de la maison rouge Oui oui Juste à côté Sur dix étages En face aux vignes De mon maître D'ailleurs Absolument Bon mais ça Mais vous vivez bien Au jour d'aujourd'hui Oui Bon ça Ça se passe bien Ça va il y a des moments Il y a des C'est la vie d'artiste C'est la vie d'artiste C'est ça oui Mais il ne faut pas Des fois Je ne suis pas hypocrite moi Dans le sens Excuse-moi Christian Quand je parle comme ça Mais j'ai eu des moments Bien comme il faut Des moments de gloire J'avais le tapis rouge Il n'y a eu aucun problème Les avions Le data Non franchement On emballait sec Et on emballait sec Mais il ne faut pas Dans la vie La vie elle est faite De l'autre J'ai eu un divorce aussi Qui m'a cassé tout Je suis retourné en Italie Je suis revenu à Paris Ça c'est la vie de chacun C'est un rond Et c'est pour ça Je dis C'est pas évident En tout cas A vous chanter Maintenant votre tour Vous allez rejoindre le plateau Mon cher Franck On va vous écouter Live pour vous Lovers C'est une chanson Que j'étais dans les parades J'étais troisième dans les parades RTL, l'Européen Il y avait à l'époque Il y avait Michael Jackson Robert Rose Stewart Et Franck Dana Et puis dans les cinquièmes Meilleux Rose Loup de l'année Au Casino de Paris Avec Yves Mourouzi Et sur TF1 Donc c'est important Mais on le sait C'est pour ça que vous êtes là Et puis ça me fait grand plaisir De vous avoir C'est un honneur De vous avoir Mon cher Franck Vraiment un grand bonheur On va t'écouter Allez sur votre scène Et puis le temps que vous alliez sur scène Voilà Nos amis sont gâtés En live pour Armada Talent Liberté Talent Liberté Absolument Il y a de la chanson Il y a de la bonne table Il y a du bon vin Il y a des gens hyper intéressants Comme toujours Il y a des vrais artistes Et c'est maintenant le cas Avec Franck Dana Qui va vous interpréter en live C'est à dire Sans filet Sans rien Ah oui sans filet Ah oui on chante en direct Sans filet oui Voilà tout simplement Lovers Et c'est pour maintenant Ok Lovers Now I really think We're lovers Time has brought us into lovers I've needed someone like you Lovers Lovers All of us together Lovers Lovers Walking on a rainbow Cover Impassionated shades Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501